Ce qu'est la poésie. Je vais en dire comme les gens qui parlent du rugby, c'est pas un sport de fillette. Et je dirais la même chose pour la poésie. Pour moi, c'est pas un sport de fillette la poésie. C'est vraiment être en prise directe avec l'existence, avec les problèmes terribles de l'existence et les surmonter. J'ouvre un paquet de haribots, les tags, les jets de pierre, énorme bruit, la mobilette. Devant télé, je les mâchouille. Sous l'abri bus, personne, le bus ne passe plus. Moi, devant télé, je bave, puis j'avale 12 haribots, alcool derrière les fenêtres. Je maribotise la tête. C'est lorsqu'on les chante qu'on peut comme se lancer une incantation à soi-même par le chant, en fait. Le fait de les connaître par cœur, par exemple, c'est comme lorsqu'il m'arrive certaines choses, je me dis ce poème à moi-même, dans ma tête. Et c'est comme une sorte d'œuvre en moi qui me protège de plein de choses dans la vie. Mon écriture nettoie mon être. Plus elle est sombre, plus il s'éclaire. Mes poèmes, ce sont mes serpillères. Voilà, j'écris pour nettoyer le noir en moi. On se révolte, on se révolte. On n'attend pas les autres, on se révolte tout seul. Allez, c'est l'heure, c'est l'heure de se révolter. Oui, c'est l'heure, mais oui, mais oui, c'est l'heure. Mais oui, allez, on y va. On se révolte, oui, c'est l'heure. Il y a des gens, ils ont 800 mots dans leur vie. Il y en a d'autres, ils en ont 25 000. Et les gens qui en ont 25 000, ils vivent mieux que ceux qui en ont 800. Ça veut dire que ça aide d'avoir beaucoup de mots pour dire qui on est, pour se défendre, pour aimer, pour comprendre et pour se faire comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada